Le 7 janvier 2015, toute une rédaction qui est tuée, j'ai été comme des millions de gens, j'ai été juste détruit. Il y a eu les premiers Ouimet, les premiers l'ont bien cherché, ont commencé vraiment à cracher sur leur tombe et sur leur mémoire. Et ça, pour moi, c'était encore plus insupportable, on les tuait une deuxième fois. Moi, en tant qu'artiste, forcément, j'avais envie de faire quelque chose. Ce bouquin, c'est juste un cours sur la laïcité, c'est d'un respect total envers les religions, c'est un rejet des discriminations, quelles qu'elles soient. Ce spectacle, je l'avais plus ou moins imaginé en me disant, s'il y avait des gamins dans la salle, je serais content. C'est pour ça que j'en ai fait quelque chose d'assez ludique, c'est pas une lecture où je suis derrière un pupitre. Il se passe plein de choses, il y a de la vidéo, il y a de la musique, c'est Léline Renaud qui a fait de la musique, Léline Renaud qui sont des amis de Charbes. Il y a des photos, il y a des dessins de Charbes, c'est quelque chose qui se laisse regarder, on se marre bien pendant le spectacle. Et je voulais ça vraiment aussi pour en faire quelque chose de léger aussi, notamment pour les jeunes. Merci. 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 Merci.